Justement, vous venez de me donner une excellente transition pour le point que je voulais aborder. C'était celui des normes, des normes de la certification. Donc oui, on a parlé de contrôle, on a parlé de normes, de certification, etc. Oui, mais qui va contrôler tout ça ? Comment s'assurer de bien contrôler toute la chaîne ? Comment être sûr de tout passer au crible ? Parce qu'on le sait bien, d'abord, le secteur du textile s'est relevé après plusieurs... Il en a traversé des crises. Et de ces crises-là, il n'y a pas eu que des points positifs. Parce qu'aujourd'hui, si ces crises nous ont permis de savoir que le textile, notre textile, est très résistant, pour utiliser les termes du secteur, et qu'il est résilient, ça nous a aussi permis de voir et de constater qu'entre les mailles du filet, on a un segment de l'informel qui est problématique. Donc oui, on va contrôler les grands opérateurs, on va contrôler tout le monde, on va savoir qu'on est en train de livrer du circulaire, mais il y a beaucoup de linéaires qui vont passer entre les mailles du filet. Donc comment s'assurer qu'aujourd'hui, si le Maroc, si la promesse est nationale, qu'elle soit vraiment respectée ? Je pense que par rapport à ça, c'est un processus qui va se faire de manière progressive. Il faut bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, entre guillemets, il est plus simple de commencer par les acteurs structurés. Mais ça n'empêche pas qu'en parallèle, il y a toute une démarche qui est en train d'être faite pour justement intégrer cet informel dont on parle. Pour nous, en tant qu'association, la mythe, la priorité aujourd'hui par rapport à cet informel, elle est davantage sur le social que sur l'environnemental. Notre première priorité et préoccupation, c'est la durabilité sociale. Et ça intègre la sécurité, les conditions de travail, les revenus décents, des populations qui travaillent ou des collaborateurs qui travaillent dans la partie informelle. Donc aujourd'hui, si on doit travailler par priorité par rapport à cet informel, ce sera d'abord la durabilité sociale et ensuite, pareil, formée, pour amener justement cette durabilité environnementale aussi dans les entreprises. Maintenant, on parle de circularité, on parle de réglementation. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée dans le cadre de tout ça, c'est l'obligation de traçabilité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a un secteur qui est en grande majorité orienté à l'export. Ça veut dire quoi ? Parce que la problématique, par exemple, de la durabilité sociale ne date pas d'aujourd'hui. Cette année, on s'est rappelé, je ne vais même pas dire qu'on a célébré, parce que ça ne célébre pas, on a commémoré les 10 ans de la catastrophe du Rana Plaza. Donc, c'est récent, mais c'est quelque chose quand même, malheureusement, on a eu besoin d'un drame humain pour réveiller tout le monde et mettre en place des normes de responsabilité sociale. Donc, aujourd'hui, la conformité sociale, on va dire, elle est là, comment elle est contrôlée ? Quand vous travaillez avec des donneurs d'ordre étrangers, vous êtes audité 10 000 fois dans tous les sens pour être sûr que vous êtes conforme aux exigences liées à la durabilité sociale ou à la conformité sociale. Donc, de ce côté-là, les normes sont là, les entreprises sont certifiées, elles sont contrôlées. Chaque client va venir avec son référentiel d'audit et ses auditeurs qui vont venir vérifier ce qui se passe chez vous. Après, certains marchés vont exiger que vous ayez des certifications spécifiques, indépendantes des marques, qui, elles aussi, vont venir vous certifier, sinon vous ne pouvez pas pénétrer ce marché, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Après, sur la partie environnementale, c'est encore un peu flou au niveau des certifications internationales parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein. Et chaque marché, chaque client va vous demander la sienne. Donc là aussi, message aux régulateurs, s'il vous plaît, uniformisez-nous tout ça, facilitez-nous tout ça pour qu'on puisse justement mettre en œuvre cette histoire de contrôle et de normes et de conformité par rapport à tout ça. Est-ce que vous agissez aussi sur les délais ? Alors, plus agile sur les délais. Je pense que le problème, il n'est pas au niveau du délai, pour en revenir à ce qu'on appelle. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qu'on appelle l'audit fatigue. Parce qu'imaginez, vous êtes une entreprise exportatrice de textiles. Chaque client va vous faire passer son processus d'audit quand ça lui chante. Chaque marché ou chaque client va vous exiger un type de certification. Elles sont similaires. Elles ont les mêmes critères, mais je veux celle-là et pas celle-là. Donc, vous devez passer par ce processus de cette certification plutôt que l'autre parce que c'est ce qu'elle préfère le client. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très lourd d'un point de vue temps, d'un point de vue argent pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que nous discutons avec nos pouvoirs publics. C'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent dans le cadre de Maroc PME pour accompagner les entreprises dans la mise en conformité pour pouvoir obtenir une certification. Mais par contre, le coût financier de la certification est aujourd'hui encore à la charge intégrale de l'entreprise. Et certaines certifications, comme RAP, par exemple, pour le marché américain, coûtent très cher. Donc, ce que nous sommes en train de mettre en place et de discuter avec les pouvoirs publics, c'est justement d'apporter aussi une contribution financière pour couvrir le coût de ces certifications. C'est ce qui permettra aux entreprises d'élargir la pannelle de certification qu'elles ont et donc de pouvoir répondre aux exigences de tous les marchés par rapport à cette situation de norme. Bien sûr, parce que dans le cadre de ce que vous disiez tout à l'heure, AFC, ce n'est pas juste un bras financier. Une partie de l'accompagnement d'AFC, c'est l'assistance technique, c'est la préparation des entreprises dans le cadre de leur investissement qui va être fait pour justement pouvoir concrétiser et rentabiliser cet investissement. Parce que si vous montez une structure, mais que vous n'avez pas pris en considération les contraintes réglementaires, les certifications nécessaires, vous allez peut-être produire un produit. À la fin, vous allez faire l'investissement, vous allez produire le produit, mais il n'y a personne qui va l'acheter. Donc, ça fait partie de l'assistance technique qui est apportée ou du soutien qui est apporté dans la réflexion autour de l'investissement pour s'assurer que, in fine, ce que vous sortez est commercialisable avec des atouts de compétitivité supplémentaires. Je voudrais juste mentionner un point et à tous les opérateurs ici, c'est qu'il y a une opportunité, enfin, c'est le timing, et aujourd'hui, il y a une opportunité. La matière recyclée, il y en a peu aujourd'hui, mais il y a une demande qui est énorme. Donc, forte demande, faible offre, ça veut dire un premium. Il faut que les opérateurs, je dirais, se précipitent, mais il ne faut jamais se précipiter, il faut faire les choses bien réfléchies, mais se dépêchent sur ce secteur, parce que ce premium, il est là maintenant, il va être là pendant un certain nombre d'années, mais à un moment donné, ce sera comme l'énergie solaire. Il y a dix ans, tout le monde s'était unique, etc. Maintenant, au Maroc, vous l'avez partout, les fermes solaires, ce n'est plus du tout une nouvelle. Ce sera la même chose. Et donc là, soit le Maroc commence à avancer rapidement, tout de suite, et pourra capter une partie de ce premium ici, ou alors le premium, il ira en Turquie, en Tunisie ou plus loin. C'est pour ça que les acteurs du secteur doivent vraiment se mobiliser rapidement, et encore une fois, nous, on est prêt à soutenir le secteur, et comme on va le faire avec le Tangier Structurality Exchange, dès la rentrée, commencer avec tous les acteurs autour de la table pour pouvoir avancer rapidement vers cette voie-là. Parce qu'il y a un premium, et il ne va pas être là non plus de nombreuses années. Et ce premium-là va permettre aussi de faire les investissements. J'ajouterais juste un point qui me paraît aussi important, surtout pour intégrer le système informel dans le processus formel. C'est aujourd'hui qu'on doit revoir nos zones industrielles, comment ils sont organisés. de manière à créer des écosystèmes qui intègrent ces entreprises qui sont dans l'informel pour qu'elles puissent être, soi-disant, sous le regard des grandes entreprises, qu'on va appeler des entreprises pilotes, locomotives, en quelque sorte. qui vont les alimenter sous certaines conditions, jusqu'à ce qu'on les ramène dans un processus qui est formel, qui est visible. Et à ce moment-là, la circularité, c'est quelque chose qui va venir après et qui va intégrer l'ensemble de l'écosystème. Alors, oui, effectivement, vous savez, aujourd'hui, c'est la réalité. On est dans du business, dans du commerce et du business. Il faut qu'il y ait une carotte. Quand vous voulez impulser un changement, il y a toujours de la résistance. Donc, il y a une conduite du changement à faire. Et il faut une carotte quelque part. Et aujourd'hui, une des carottes, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, pour attirer les entreprises qui sont dans l'informel vers le formel, c'est les commandes. C'est leur donner des commandes. Dans les conditions actuelles, ça n'est pas possible. Pour un acteur structuré qui a des clients étrangers qui sont exigeants et regardants et qui veulent de la traçabilité par rapport à la chaîne de production de leurs produits, de leurs vêtements, on ne peut pas continuer à travailler de cette manière-là. Donc, ça veut dire que ces locomotives, ces pilotes, sont quelque part aussi des parrains dont le rôle, et finalement, c'est quelque part une grande partie de leur responsabilité, c'est de structurer leur écosystème. Donc, c'est à eux de ramener vers eux ces entreprises qui sont dans l'informel aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes une grosse entreprise textile et locomotive, vous n'avez pas pour vocation ou ambition de continuer à investir et de générer encore plus d'emplois. Quand vous êtes à 1 000 salariés, 2 000 salariés, c'est énorme à gérer. Vous n'avez pas envie d'aller indéfiniment jusqu'à 10 000 salariés. Donc, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous atteignez votre taille critique et après, vous construisez votre écosystème de sous-traitants qui vont, eux, vous alimenter avec la capacité dont vous avez besoin. Et vous, en tant que locomotive, une grande partie de vos efforts va se concentrer sur la partie commerciale. Votre rôle à vous, c'est d'aller chercher les clients, d'aller chercher les commandes parce que vous avez les compétences en interne, de développer des collections. Ça va être votre rôle principal en tant que locomotive. Et ensuite, les commandes que vous ramenez, vous en produisez en interne une partie et vous distribuez le reste sur votre écosystème. Cet écosystème se doit d'être structuré. Donc, c'est le rôle de la locomotive d'attirer cet écosystème vers elle. Et effectivement, avec le soutien des pouvoirs publics, on l'a vu sur Tanger, la mise en place de zones industrielles dédiées à ces petites unités informelles pour justement leur donner le cadre nécessaire pour pouvoir travailler. Et nous travaillons actuellement avec les autorités de Casablanca pour reproduire ce modèle et construire des écosystèmes vertueux. Sous-titrage Société Radio-Canada